Salut les Toguvor, bienvenue pour l'épisode 28 de Ryusodger, micro-conflit, n'hésite pas à partager tes impressions en direct pendant la première. Bien, donc, comme le titre l'indique, on va avoir une menace microscopique. On va voir ça. L'épisode commence avec un entraînement entre Ko et Nada. Nada étant censé être un peu plus expérimenté que Ko, même s'il n'a pas été choisi en tant que Ryusodger, va avoir un petit défaut dans la technique de Ko. C'est-à-dire que son bras tremble quand il s'apprête à mettre un coup. Légèrement. Mais bon, ce sera un petit point scénaristique clé dans quelques minutes. L'entraînement se termine et Ko va rentrer avec Asuna, mais ils se font intercepter par Cléon qui va leur balancer des confettis à la figure. Ok, Cléon, c'est bien, tu fais des blagues maintenant. Ok, d'accord, on va voir ce qui va se passer. Super, ouais. Pendant le dîner, Asuna se tord de douleur. Et c'est là qu'on apprend qu'il y a en réalité, d'où le titre de l'épisode, un minosaure microscopique à l'intérieur de ses poumons. Comment il est entré là ? Effectivement, à cause de Cléon qui leur a balancé des confettis. Les confettis, en fait, c'était juste une diversion pour que le minosaure microscopique entre à l'intérieur des poumons d'Asuna. Et donc le plan pour la sauver, c'est d'utiliser la Chisa Soul pour se rapetissir à la même taille que le minosaure, et donc pouvoir euh... pénétrer la fille... désolé... ben justement pour aller détruire le minosaure qui est en elle. Pourquoi c'est toujours la fille qui doit se faire pénétrer ? Sauf que ça va très mal se passer. Quand Ko et Melto se battent contre le minosaure, ils font mal à Asuna, et ils découvrent en fait que la queue du minosaure est enroulée autour du cœur d'Asuna. Donc c'était pas prévu, ça va mal, il faut se replier pour trouver une autre tactique. Et la solution c'est Nada qui va la trouver, donc il va entraîner Ko à utiliser la Doshin Soul, enfin plutôt le pouvoir d'ondes de choc de la Doshin Soul, de telle manière à ce que les ondes de choc touchent la queue du minosaure en premier pour la détruire, sans faire de mal au cœur d'Asuna. Donc pour ça, il va installer un ballon dans un filet, et l'entraînement consiste à détruire uniquement le filet sans faire éclater le ballon. Donc malheureusement Ko va échouer à chaque fois, ça va énerver Nada, et il va lui balancer la réplique qu'on entend depuis deux ou trois épisodes depuis qu'il est là, tu n'es pas digne d'être raide. Alors on va faire la parenthèse Nada maintenant. Je pense que le secret de Nada et son développement de personnage, il est plein de bonnes intentions, il est gentil, il aide les héros, voilà, c'est une bonne personne, on peut le qualifier comme étant un héros. Mais, je pense qu'en réalité, Nada veut prendre la place de Ko. Je pense que c'est tout simplement ça. Donc oui, on nous abreuve d'informations comme quoi ça pourrait être Guy Saul. Oui, on veut nous faire croire ça depuis plusieurs épisodes, donc je veux bien y croire, mais en fait non. Je pense, avec les indices qu'on a dans cet épisode, tu n'es pas digne d'être raide. Et en plus, quelques minutes plus tard, il dit une autre réplique, Ko, ne t'inquiète pas, je serai un meilleur raide que toi. Donc je pense que le délire de Nada, c'est pas Guy Saul. On veut nous mener sur une fausse piste. Je pense que son délire, c'est juste de prendre sa revanche entre guillemets sur Master Raid, qui ne l'a pas choisi pour être Russo Raid, en prouvant qu'il est un meilleur Russo Raid que Ko. Je pense que c'est juste ça le délire. Qu'on est en train de nous mener en bateau sur une fausse piste, comme quoi ça pourrait être Guy Saul. Pendant ce temps, Canalot découvre de qui est né le Minosaure. Donc ça n'a pas grande importance, parce que c'est juste un homme paresseux qui se fait avoir par Cléon, et il n'aime pas se faire insulter de grosses tiques. D'où la pense du Minosaure, parce que le Minosaure est une tique lui-même. Donc voilà, ça fait une relation avec son hôte, ça n'a pas grande importance supplémentaire pour le scénario de l'épisode. Donc voilà. Mais il faut quand même empêcher le Minosaure de grandir, parce que s'il grandit dans les poumons d'Asuna... Facehugger Alien. Donc il faut vite quand même l'arrêter de grandir, et donc il faut arrêter Cléon, qui est en train de torturer mentalement ce monsieur, pour que son énergie parte et aille alimenter le Minosaure pour qu'il grandisse. Donc nos héros vont essayer de faire comme ils peuvent pour arrêter Cléon. Et bon, ça marche plus ou moins, parce qu'il y a Gachireus qui s'en mêle, donc c'est pas encore Jojo quoi. Dans l'urgence, Ko revient vite auprès d'Asuna, mais il n'est carrément pas prêt et il n'est pas du tout confiant. Sauf que Asuna va le prendre à part et va lui dire, « Texo, moi j'ai confiance en toi, tu es le chevalier brave, quand même retrouve un peu tes balls, quand même, tu es raide, donc j'ai confiance en toi, ma vie est entre tes mains, je sais que tu vas y arriver. » Donc effectivement, Ko arrive à correctement utiliser les ondes de choc de la Doshinsoul, et parvient à sauver Asuna. Dieu merci, elle arrive à expulser le minosaure en éternuant à la dernière seconde, parce que les autres, ils sont occupés par Gachireus, donc Cléon peut tranquillement torturer le monsieur pour que son énergie aille au minosaure, et donc Asuna arrive à éternuer le minosaure pilatant avant qu'il ne devienne géant. Donc on a le retour de Kishiryu Pakigaru, avec Asuna qui met l'armure, encore une fois, Dieu merci, il n'y en a pas que pour Red et Gold dans cette série, enfin les autres peuvent briller un petit peu avec les armures, il était temps, vraiment temps, et donc le minosaure se fait relativement détruire facilement grâce à Pakigaru. Et on a une référence au célèbre manga Ashita no Joe à la fin, Kishiryu qui s'assoit, qui tout d'un coup devient noir et blanc, ça fait référence à la fin du manga, donc je ne vais pas relancer de polémique ou quoi, est-ce que Joe est mort, est-ce que Joe est simplement exténué à la fin, on ne le sait pas vraiment, je n'ai pas envie de le savoir, c'est une fin ouverte, donc là c'est juste une petite référence visuelle de Kishiryu, qui s'assoit après son match de boxe, qui est exténué noir et blanc, voilà, ça fait juste une petite référence, c'est un clin d'œil sympathique à Ashita no Joe. Voilà, bon bah c'était un épisode relativement correct, on a quelques indices supplémentaires pour Nada, je pense franchement, si c'est le guy soul là maintenant, j'y crois plus, j'y crois plus, après ce qu'il a dit dans cet épisode là, j'y crois plus, il veut simplement devenir Red à la place du Red, je pense que c'est simplement ça son délire, donc j'ai bien aimé, la référence à Ashita no Joe était sympathique, voilà bon, c'est pas un épisode relativement essentiel à regarder, mais je l'ai pas détesté, il était quand même sympathique, on a eu Pink en armure, donc voilà, c'était correct, c'était sympa, donc ça me va. Par contre, pour le prochain épisode, là on va savoir qui est guy soul, donc est-ce que c'est Master Black ? Est-ce que c'est Master Green ? Est-ce que c'est Nada ? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Bah on va le savoir la semaine prochaine apparemment, donc vivement le prochain épisode, parce que j'ai enfin envie de savoir qu'on mette un terme à toutes ces théories et à tous ces débats, donc je veux vite le savoir, voilà. Allez, merci d'avoir regardé l'épi-view, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh, ils sont encore là ? Je crois, oui. Mais la première est terminée, faut qu'ils s'en aillent. Ouh-qui-hi ! Ouh... C'est toujours la même histoire, on peut jamais compter sur eux. Oh, si au moins y'avait des jolies filles ! Honore 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 ! Bien, il est temps de faire un peu de ménage. Au revoir, ma puce. Tudor !